Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je ne vais pas faire d'écriture automatique sur cette vidéo. Je vais discuter et vous parler un petit peu. C'est vrai que j'ai lâché l'écriture automatique comme ça, sans forcément vous expliquer par où je suis passée par rapport à ça. C'est simple, moi j'ai commencé il y a 5 ans, au décès de ma grand-mère. J'ai voulu avoir des réponses. Alors j'étais déjà, j'adorais déjà le paranormal. Je regardais les vidéos sur les urbexers, qui faisaient des vidéos, qui rentraient dans des châteaux pour savoir s'ils avaient des phénomènes, tout ça. Voilà, bon, je me suis vite rendu compte que la plupart c'était des conneries. Et je me suis informée sur l'écriture automatique. Donc quand j'ai commencé, pendant très, 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 très longtemps, voire, moi je dirais un peu plus d'un an, je n'avais que des... Alors déjà mon stylo ne bougeait pas. Donc on est là, on attend. Bon, il n'y a rien qui se passe. Voilà, mais il faut persévérer, persévérer, persévérer. Et tout de suite le bas astralin qui est arrivé. Donc des insultes, on se faisait passer pour ma grand-mère, pour les défunts de ma famille, tout ça. J'ai arrêté parce que je peux comprendre que pour certaines personnes, même moi, ça m'a fait peur au début. Et un peu plus tard, j'ai repris. J'ai repris avec des messages un peu plus beaux. Où là, j'ai eu les êtres de lumière. Voilà, c'est comme ça que je les appelle. Pour moi, je ne suis pas médium. Je ne suis pas voyante. Je pratique un art divinatoire. Voilà, tout simplement. Voilà ce qu'il en est. Aujourd'hui, j'ai des écrits qui me confirment mon art divinatoire. Car aujourd'hui, je peux rentrer en communication avec les anges. Là, j'ai un écrit de l'ange Gabriel qui date de pas longtemps, qui date du 21 juillet 2023 et que je vais vous faire lire. J'ai également mon cahier. J'en ai des cahiers. Alors bien évidemment, tous les écrits du bas astral, on ne les garde pas. Après, c'est peut-être dans ma tête. Mais moi, je ne préfère pas les garder. Donc, il y a beaucoup de ma vie personnelle. Je vais aller très très vite. Mais c'est pour vous montrer que j'ai fait ça depuis longtemps. Alors, j'ai des commentaires qui me demandent d'approfondir sur certaines disparitions. Je ne vais pas le faire. Voilà. J'ai fait ce que j'avais à faire en écriture automatique. Tout simplement. Comme je vous dis, on ne joue pas avec l'esprit. Ce serait vachement simple. Vous vous rendez compte ? Il y en a qui me demandent « Bon, ben, demande-lui, je ne sais pas, moi, la personne qui a kidnappé le petit garçon, demande-lui son prénom, demande-lui son âge, demande-lui sa nationalité. Non, je n'aurai pas de réponse. » D'où le mystère. C'est ça aussi qu'il faut savoir. C'est le paranormal, le spiritisme. C'est un mystère. C'est tout à fait normal que nous ne savons pas tout. Voilà. Allez voir ma vidéo sur la disparition du petit Yanis. à 13 minutes 52. Et vous verrez le phénomène avec le stylo. Mais moi, j'ai zoomé. Voilà. Et puis, vous allez voir que je ne fais pas... que ce n'est pas moi qui fait tout ça. Maintenant, j'ai énormément de commentaires très gentils. J'ai des gens qui pratiquent l'écriture automatique et qui comprennent cet art divinatoire. j'échange avec des voyantes parce que ce que je comprends, c'est que les voyants ne font pas forcément d'écriture automatique. Chacun choisit sa façon de faire, on va dire. voilà. Je vais vous lire l'écrit. Oui, il y a autre chose aussi. On me demande de rentrer. Est-ce que c'est possible de faire des contacts défunt ? Je n'en ferai pas. Je n'en ferai pas. J'en fais pour moi, personnellement. Je ne le fais même pas pour ma famille. Parce que c'est très, très, très compliqué. En tout cas, à mon stade, à moi, alors je ne sais pas, peut-être que dans 10 ans, j'y arriverai. La plupart du temps, le bas astral est présent. Et il me raconte tout et n'importe quoi. Mon inconscient. Alors, je vous confirme que ce n'est pas mon inconscient qui écrit. Parce que, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas sortir que je ne connais pas. Il faut arrêter les délires. Voilà. Chacun a sa manière. Alors, il y en a, ils vont faire de l'écriture automatique. Ils vont vous dire, moi, j'entends trans. Ils ferment les yeux. Il ne faut pas regarder les écrits. Alors, je vous dirais si. Parce qu'il faut rester maître de son écriture. Ce n'est pas l'esprit qui domine. C'est, à un moment donné, c'est stop, quoi. Je lave ma main, c'est terminé et puis on passe à autre chose. Et puis, c'est comme ça qu'on a n'importe quoi. Enfin, qu'on ne sait pas relire ses écrits. Voilà aussi. C'est pour ça que moi, je regarde quand j'écris. Je vous lis parce que je ne sais pas forcément si avec la vidéo vous voyez les phrases. Donc, c'est pour ça que je lis et je n'entends pas de voix dans ma tête. Ça, ça me fait rire. Je n'ai pas de choses paranormales chez moi ou dans ma vie au quotidien. Dans ma vie au quotidien, pardon. Voilà. et en fait, quand je lis et que, par exemple, vous avez les trois premières lettres du mot, c'est parce que, ben, dans ma tête, je trouve la phrase. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, tout simplement. Ou, ou je capte le mot qui, qui, qui veut dire, mais, mais il n'y a pas de truc chelou, quoi. Voilà. Donc, mon écriture, elle date du 21 juillet 2023. Et j'ai posé, j'ai posé des questions, donc, sur la, sur la voyance et sur l'astrologie. Donc, j'ai eu l'ange Gabriel. Alors, soit, il vient directement à un moment donné dans l'écriture ou soit, je peux le demander mais je ne l'ai pas forcément. Souvent, j'ai eu, la plupart, c'est des anges. Donc, il marque. L'astrologie est un moment moyen de voir la vie sous une autre facette, à la fois le temps pour le travail ou l'argent ou l'amour. Le tout en lien avec votre vie. Le voyant est le tout traduire à la fois mais le voyant a le pouvoir de faire l'horoscope car il le sent. Le voyant le tire avec les cartes. Le voyant le tire avec l'oracle pour savoir l'avenir. Oui, c'est différent. Des fois, je passe des questions mais je ne les marque pas. C'est dommage. Oui, c'est différent. Le voyant a le pouvoir de voir le temps futur et le médium a le pouvoir de communiquer avec l'esprit. Oui, le tout est possible car elles sont compatibles. Vous êtes un médium qui se cherche encore avec le temps. Vous aurez compris le système. Oui, vous avez raison. C'est le tout l'écriture automatique. Oui, on a plusieurs médiums. Le Dieu répond à tout le monde. Ce n'est pas le Dieu qui m'écrit. C'est une transmission entre eux. Oui, vous devez avoir la personne avec vous. Le travail, c'est le plus grand bâtisseur. La vie est courte. Donc ça, c'est quand j'ai demandé si je pouvais être en communication avec le défunt. Bon, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas encore testé. Oui, la route, la voie, le chemin, il faudra pour rentrer en contact avec toi. Eh oui, ça ne se fait pas comme ça. On le sait d'avance à la fois l'écriture qui sera la plus traduite possible à l'auteur qui sera être courtois et respectueux. Oui, là, il me parle du bas astral. L'esprit méchant car dans le début, ils essayent de rentrer en contact avec vous pour vous faire peur. Voilà. Ensuite, ils partent pour la lumière. Tout être rationnel, non, la lumière, le tout est d'être rationnel et de se dire que vous n'avez pas peur. Eh oui, parce que, je pense que plus on a peur, plus le bas astral, il va venir. Alors moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Alors au début, oui, ça me faisait peur parce que quand vous voyez, quand vous sentez que votre stylo bouge tout seul, ça vous fait un peu flipper quand même. Je ne vous cache pas. Oui, aussi, je suis en train de créer des cartes d'oracle. Je vais vous dire mon signe. Moi, je suis une balance. j'aime la créativité et je me l'ai fait moi-même. Je pense que c'est le mieux. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Je suis loin d'avoir fini. Hier, j'ai passé trois heures à tout fabriquer. on verra ça un petit peu plus tard parce que ça va me prendre un petit peu de temps. et puis, on essaiera. Voilà, je vous remercie encore d'être sur ma chaîne et puis à bientôt pour les signes astrologiques surtout concernant les Capricornes. Merci à vous. Merci.